Anne-Élisabeth Lemoyne, Maman inquiète, quand je vois mon fils. Ce jeudi 18 janvier, Anne-Élisabeth Lemoyne recevait le YouTuber Squeeze dans cet avou, à l'occasion de la diffusion du documentaire Merci Internet sur Prime Vidéo. Face à son invité, l'animatrice de France 5 a fait une rare confidence sur son fils. Ses confidences sur ses fils se font rares. Si elle est tous les soirs aux commandes de cet avou, Anne-Élisabeth Lemoyne n'a pas pour habitude de s'épancher sur sa vie privée. A la ville, la complice de Patrick Cohen est la maman de deux garçons, Arthur et Vasco, respectivement âgés de 19 ans et 10 ans. Ce jeudi 18 janvier, sur le plateau de cet avou, l'animatrice Rzfait une personnalité que ses enfants connaissent bien, puisqu'il s'agit de Squeezie. Le célèbre YouTuber était en effet invité pour parler du documentaire Merci Internet, dont la diffusion sur Prime Vidéo est prévue ce vendredi 19 janvier. Face à son invité, la présentatrice du talk-show de France 5 a souhaité faire une confidence en tant que mère de famille. Mine de rien, vous avez inventé un métier, un modèle, celui de YouTuber et Sarah sur un paquet de parents. Je ne fais partie, a avoué Anne-Élisabeth Lemoyne. Quand je vois mon fils passer sa vie sur Fortnite, je me dis peut-être qu'un jour, il aura sa statue au musée Grévin, il en sortira peut-être quelque chose bien, regarde Squeezie, a fait remarquer l'animatrice de cet avou, avant de demander à son interlocuteur. Ça les parents vous le disent ou pas maintenant ? Cesse-t-elle d'interroger ? Ouais ouais, après si est-il normal, déjà il y a eu l'étape où il fallait comprendre les jeux vidéo, le fait que des gens hurlent devant leur écran, etc. C'était un truc déjà pas facile. De là à s'imaginer que ça pouvait devenir un métier, c'était très dur se projeter, a rappelé le YouTuber de 27 ans. Et d'ajouter, mais oui, j'ai l'impression que les parents sont un peu plus apaisés vis-à-vis des jeux vidéo. Anne-Elisabeth Lemoyne révèle avoir écrit son épitaphe, c'est un peu morbide, mais Après avoir fait la promotion de pièces de théâtre La vie de Charlotte Salomon, dans laquelle Audrey Tautou signe son grand retour, Anne-Elisabeth Lemoyne a fait une parenthèse littéraire sur le plateau de cet avou le 8 janvier dernier. Je signale le nouveau roman de David Funkinos, vous l'avez lu ou pas ? a-t-elle demandé à la comédienne. Avant de donner son avis sur le livre très attendu en ce début d'année 2024. Alors moi, je l'ai lu et j'ai adoré. C'est formidable. Après avoir vanté les mérites de cet ouvrage, l'animatrice de 53 ans a fait une déclaration des plus inattendues. C'est un livre qui vous encourage à rédiger une notice autobiographique et une épitaphe. Ce que j'ai fait, a-t-elle déclaré en préambule ? Et d'ajouter, c'est un jeu assez amusant. Ça peut paraître morbide. Un aveu qui n'a pas manqué de surprendre son acolyte, Patrick Cohen, tu as écrit un écro pendant les vacances ? Lui a-t-il alors demandé, un brin étonné. Ce à quoi a répondu l'intéressé, ma notice. J'avais un peu de temps, c'est une expérience assez incroyable, il faut lire le livre pour le comprendre, a-t-elle indiqué. Avant de donner quelques précisions sur ce travail d'écriture, en gros, c'est un exercice où on vous demande d'écrire votre propre notice autobiographique à la troisième personne pour savoir ce que vous gardez de votre vie et d'imaginer votre épitaphe. Visiblement ravie de cet exercice, Anne-Elisabeth Lemoyne a d'ailleurs invité Audrey Toto à en faire de même.